Vous devez savoir que dans l'Afrique dit francophone, ou si vous voulez en Afrique, chaque pays a toujours un ennemi qu'on met derrière lui. Regardez la méthode coloniale, regardez ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, même au temps de l'Apartheid. Les Européens ont transplanté l'ère inimitié du 19e siècle quand ils voulaient créer les nations dans nos systèmes de vie. Et aujourd'hui, on a des problèmes. Et moi, je suis d'accord avec la réponse du chef de l'État parce que c'est un chef d'État qui parle, c'est le président du Faso qui parle. Il faut que les Burkinabés aient sa position claire. Et il l'a affirmé clairement. Et quand vous prenez, moi, j'ai regretté le fait que les journalistes n'ont pas bousculé pour demander si lui, est-ce qu'il a envoyé des émissaires à Ouattara ? Voilà, c'est la question qui a manqué. Mais le reste, il faut que les Burkinabés connaissent clairement la position de l'ère chef de l'État. Mais je dis toujours qu'entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème parce que les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés n'ont pas de problème entre eux. Ce sont les leaders politiques. Et ce qui a fait que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont rentrés en conflit des peuples, c'est la carte de ces jours. Donc, aucun analyste, aucun historien ne peut souligner un problème entre les peuples ivoiriens et burkinabés avant la carte de ces jours. Bien au contraire, on a utilisé le Burkina pendant la colonisation pour envoyer la main d'œuvre en Côte d'Ivoire parce que tous les peuples ivoiriens étaient en lutte. On ne le dit pas souvent. Les Ivoiriens ont longuement résisté à la colonisation. C'est pourquoi il a fallu une main d'œuvre en Côte d'Ivoire pour mettre en place, mettre en valet la colonie, le cacao, le café et autres. Voilà. Et la carte de ces jours, les gens ne font pas d'analyse approfondie là-dessus. Quand Ouattara avait introduit ça et on a dit ça a aidé à soigner l'économie ivoirienne, les gens n'ont pas tenu compte de l'aspect historique. À l'époque, il était premier ministre. Voilà, il était premier ministre. Les gens n'ont pas tenu compte de l'aspect historique et anthropologique. Anthropologique, pourquoi ? Parce que la culture des peuples, comment les peuples vivaient entre eux. La carte de ces jours est venue casser les liens sociaux, culturels, de mariages qui existaient entre nous. Parce qu'en ce moment, tous ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire étaient oubliés d'avoir deux pièces d'identité. De leur pays d'origine et pour la Côte d'Ivoire. Et les politiques ont manipulé ça. Alors que tout de suite, où l'on parlait de Blegoudé et puis Babo. Non. Moi, je l'ai dit haut et fort, Laurent Babo n'a rien contre le peuple burkinabé. Parce que ce que le Burkina a porté à Laurent Babo, s'il doit parler nous-mêmes au Laurent Honte, Babo est très reconnaissant au Burkina-François. Parce que c'est le Burkina qui l'a hébergé dans son exil. Maintenant, c'est le discours sur la carte de ces jours qui a envoyé le discours sur l'identité. C'est pourquoi je parle d'anthropologie. C'est très dangereux quand on aborde les questions d'identité. L'identité, c'est une chose qu'on a utilisée dans la colonisation pour manipuler, créer des conflits. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Et comme ironie de l'histoire, le même Ouattara est là aujourd'hui dans ce combat de lutte contre le terrorisme. Et premièrement, il a eu des problèmes sérieux avec le Mali. Rappelez-vous de l'affaire Brigitte Ballet. Une Ivoirienne qui est allée seulement au Mali. Elle n'est pas allée pour des questions, des trucs. Elle est allée pour ses affaires. On l'a vu là-bas comme c'est une femme qui est très, 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 très combattante. On l'a vu, on lui parle des problèmes. Elle rentre au pays où on l'enferme. L'affaire des 49 soldats. Tout ça là. La Côte d'Ivoire n'a pas tiré les sons. Maintenant, quand le capitaine Ibrahim Thaour est arrivé, dans sa volonté politique, on se retrouve encore avec des problèmes avec le même Ouattara. L'affaire du Niger ici. Vous avez vu comment Ouattara a fait des discours officiels. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a combien de Nigériens qui sont là-bas ? Et j'ai toujours dit que le Niger, c'est un peuple qui ne font pas de bruit. Les Nigériens sont dans votre pays, vous n'allez même pas les entendre. Ils font ce qu'ils font. C'est des peuples très, très, très calmes. Mais regardez le discours qu'il a tenu. Même des Ivoiriens avaient dit non, c'est dangereux. Ils n'ont pas de problème avec ces peuples. Il est très loin de chez eux. Mais dans le cas de la Cédia O, parce que l'Occident avait infiltré la Cédia O. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui se passe, c'est un problème entre le président Ouattara et les autres chefs d'État. Sinon, par exemple, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, qui peut détester les Ivoiriens ? C'est la Côte d'Ivoire qui apporte la joie en Afrique de l'Ouest. La musique ivoirienne, la culture, la sable, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Qui peut détester un Ivoirien comme ça a priori ? Mais quand les politiques, c'est pourquoi je parle toujours de projets de société. Ils n'ont pas un bon projet de société. Ils ne connaissent pas l'histoire des peuples. Ils ne connaissent pas la culture des peuples. Et ils manipulent les identités. C'est comme ça qu'on a jeté la Côte d'Ivoire dans des problèmes. Pour la notion d'ivoirité, laquelle ivoirité est nulle scientifiquement parlant. Parce que les Ivoirs d'éléphants n'ont rien d'identitaire dans la culture des Ivoiriens. Mais on a forgé le mot là, sans mettre de la culture. Alors que le même Burkina, la même sous-région, quand on imposait la carte de séjour, devait protester, vu qu'on a envoyé les immigrants vers la Côte d'Ivoire pour développer la colonie. Et ces immigrants sont restés par le biais aussi des mariages et de la démographie. Ils sont heureux. Donc il fallait tenir compte d'eux pour ne pas introduire la carte de séjour. Donc aujourd'hui, moi je pense que notre position, le président a bien fait de donner sa portion. Mais ce que nous lui demandons, dans le cadre de la paix, qu'il nous explique est-ce qu'il a fait des démarches. Et tout de suite, vous parliez de Guillaume Soro. Vous vous rappelez ici, j'ai défendu ici en disant, « Non, Ibrahim Traoré, le président du Faso, doit faire très attention à son image. De l'extérieur, il est respecté. Il ne faut pas qu'il prenne une photo et qu'il s'affiche avec n'importe qui. » Je ne dis pas que Guillaume Soro est n'importe qui, c'est une manière de parler. C'est-à-dire, j'ai dit en son temps que, quand Guillaume Soro est arrivé, il devait laisser Guillaume Soro, soit il va rencontrer le ministre des Affaires étrangères ou le premier ministre. Mais eux, ils peuvent se rencontrer dans une salle personnelle. Mais filmer une audience officielle, je dis, ce n'est pas bon. Voilà. Donc voilà aujourd'hui l'histoire. C'était là aussi un message quand on...